Hi babies ! Welcome back to your home ! Parce que vous êtes ici chez vous ! J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo installation, voilà. Bon, vous avez déjà vu dans le titre, vous avez vu la miniature, on va installer cette petite pépée ensemble. Je me rapproche pour que vous puissiez bien voir à quel point elle est magnifique. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. N'oubliez pas de vous abonner à mes différentes plateformes, Instagram, Snapchat et TikTok. Et n'oubliez pas aussi de prendre vos petits téléphones, de faire des stories et de m'identifier pour que je puisse repartager dans ma story à moi. Sans plus tarder, on va passer à l'installation de la perruque d'aujourd'hui. Alors la perruque qu'on va installer, c'est une perruque qui me vient de chez Wiggins. Bon, je sais que vous l'avez déjà vu dans le titre et tout, dans la miniature, mais je le redis quand même. Cette marque, c'est vraiment une marque qui m'a envoyé que des bonnes perruques. C'est pas la première fois que je collabore avec eux. Bien évidemment, avant de vous montrer la perruque, même si vous l'avez déjà vu dans l'introduction, je vais vous faire un petit unboxing. Alors, on va commencer par le petit bonnet que je porte sur la tête. C'est un bonnet comme ça. Je vous le montre bien, voilà, je laisse le focus. C'est un bonnet HD. Ils sont vraiment top ce genre de bonnet parce qu'ils sont super fins. Et tu peux poser ta perruque dessus sans problème. J'ai reçu cette petite housse, voilà, pour pouvoir ranger la perruque à l'intérieur une fois que j'ai sorti du carton. Parce que vous savez pas à quel point ranger avec les cartons. C'est horrible, genre vraiment il y en a de partout, c'est trop trop chiant. J'ai reçu des petits faux cils. Donc c'est des faux cils 3D, ils sont comme ça. Je mets plus trop de faux cils, mais c'est toujours bien d'avoir des faux cils en rab. J'ai aussi reçu, ça je vous en ai déjà parlé, c'est des petits autocollants, des petites bandes que tu colles sur les gloulesses. Parce que la perruque qu'on va installer, c'est une glouless wig, donc pas besoin de mettre de colle du tout. Mais ça, c'est pour les petites parties où la perruque se soulève. Pas besoin d'aller foutre la colle et tout et tout. T'as juste à coller ce petit bandeau là sur ton front et le tour est joué. Voilà, je vais vous montrer la perruque maintenant. J'ai hâte de l'avoir parce que moi j'ai pas ouvert le carton. On va découvrir ça ensemble, ça va faire un peu de bruit quand je vais sortir la perruque de l'emballage. Donc on sort la pépée. Oh mais il y a deux autres trucs que je vous ai pas montré. Le petit bandeau, ça c'est quand on colle la perruque. Et une petite brosse pour les baby hair. Voilà, bon de toute façon ça on va pas s'en servir parce que techniquement la perruque on est pas censé la coller. Donc ma pépée se trouve dans un petit emballage comme ça pour bien pouvoir protéger la perruque. C'est une perruque bouclée. Je pense que c'est une waterway et c'est une perruque de 24 pouces. Donc vous pouvez voir, elle est assez longue. Bien évidemment la perruque on la reçoit dans un super emballage. Elle est super bien protégée. Voilà, j'enlève tout ce qui la protège. Il y a le petit film que vous pouvez voir juste ici. Donc ça j'enlève. J'enlève également les petites protections qui sont juste ici. La perruque elle a des baby hair. Je me rapproche pour que vous puissiez voir à quel point elle est super bien customisée. Regardez-moi ça s'il vous plaît le temps que le focus se fasse. S'il vous plaît regardez-moi ça. Je ne vous l'ai pas dit mais il y a une petite particularité. La perruque elle est tressée. Voilà, vous voyez il y a des tresses sur la perruque. Elle est coiffée. Derrière aussi comme ça. Mais s'il vous plaît cette pépée elle est incroyable. Les boucles sont magnifiques. La perruque n'a pas d'autres heures. Et regardez à l'intérieur. Vraiment la perruque elle est super 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 bien faite. Et bien évidemment on va pouvoir retrouver notre petit bandeau ajustable avec les barrettes qui sont à l'intérieur. En général les barrettes je ne m'en sers pas. Mais s'il vous plaît regardez-moi ça. Donc ce qu'on va faire c'est que la perruque on va venir la poser sur notre tête. Et ensuite on va bien venir faire les petits baby hair s'il faut les refaire. On va venir mettre la tulle à notre teinte parce que vous l'avez vu. Mais la tulle n'est pas à ma teinte. Voilà, je recule un peu. La tulle n'est pas à ma teinte. Elle est déjà très très fine donc c'est magnifique. Bien customisé bien évidemment. Donc ce que je vais venir faire c'est que je vais venir mettre un peu de fond de teint dessus. Et le tour est joué. Mais avant ça je vais venir... Vous ne pouvez pas utiliser l'interphone sur votre Mac. Mais ça va pas non Cévi ? T'es pas bien là ? Ça va pas ? Mais il est pas bien lui ça va pas ? Je vais venir ajuster l'élastique donc le petit bandeau qui est à l'intérieur. Et en fait c'est en ajustant ça que vous allez voir que votre perruque avant même que vous puissiez mettre le fond de teint et tout. La perruque va être bien bien plaquée à votre front donc ça va plus faciliter les choses. Ce que je vais venir faire les gars pour mettre la perruque c'est que je vais commencer par placer le bandeau derrière ma tête juste comme ça. Et ensuite je vais venir soulever ça. Et après je reviens juste ici et j'arrange bien la perruque. Donc voilà. Je vais venir arranger un peu le teint tout ça tout ça. Mais vous pouvez déjà voir que franchement la pépée elle est magnifique. Genre vraiment la perruque elle est incroyable. Je sais même pas si je vais avoir à mettre leur petite bande élastique là. Parce que la pépée je trouve qu'elle est assez bien placée quand même. Je sors mes oreilles avec mes toutes minis oreilles là. Je recule ça un peu. On va venir mettre le fond de teint. Donc comme je vous l'ai dit on va venir mettre la tulle à notre teinte. Moi ce que j'ai utilisé c'est mon fond de teint de chez L'Oréal Accor Parfait. La teinte c'est la 10D. Donc c'est vraiment une teinte qui correspond à ma carnation. Je vais venir utiliser ce petit pinceau là. J'attends que le focus se fasse dessus. Donc c'est un petit pinceau comme ça. Voilà le focus s'est fait. Un pinceau comme ça. Je vais mettre un peu de matière sur ma main. Je mets la matière sur mon pinceau. Je vais bien me rapprocher pour que vous puissiez voir. Et je vais commencer à venir tapoter sur la tulle. Je vais faire un côté pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et après je vais vous comparer avec l'autre côté. Donc je viens tapoter comme ça avec mon petit pinceau. Les Baby Air je pense qu'après on va venir les faire avec de la mousse. Ou peut-être que je ne vais même pas les faire. Parce que moi je ne suis pas une grande fan de Baby Air. Je viens tapoter même jusque en haut dans la tulle. Vous voyez. Je tapote vraiment bien 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 partout. Et franchement c'est une dinguerie parce que la tulle elle est tellement fine qu'on dirait que j'ai collé la perruque. Donc regardez. J'ai fait ce côté là. D'accord. C'est comme s'il n'y avait rien du tout. Et là il y a le côté que je n'ai pas fait que je vais venir faire juste maintenant. Donc vous pouvez voir vraiment que les glouless wig, la perruque n'est même pas collée. Ok. Mais c'est comme si je l'avais collée. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je vais venir tapoter avec mon fond de teint. Et franchement cette étape là, moi je vous dis les filles, n'y allez pas avec un gros pinceau. Vraiment un petit pinceau. Je trouve que ça fait l'affaire. Parce que c'est plus précis. Et vous allez faire moins de bêtises. Genre vraiment vous n'allez pas venir mettre la tonne de fond de teint. Après vous allez regretter parce que vous en avez mis trop. Il va falloir laver la tulle et tout et tout. Donc prenez vraiment des petits pinceaux. C'est beaucoup plus pratique. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Je me rapproche pour que vous puissiez bien voir. C'est un truc de zinzin. Comment la perruque elle est super bien à ma teinte. Voilà voilà un peu ce que ça donne. Je pense que pour les boucles on n'a pas besoin de venir rajouter quoi que ce soit. Je vais juste venir faire mes petits baby hair. Je vais bien les refaire là. Je vais utiliser ça. Donc ma petite brosse pour les baby hair. Et je vais venir utiliser je sais pas moi je pense soit de la mousse. Soit mon petit spray got to be. Donc c'est un spray comme ça. Que vous allez venir mettre un tout petit peu sur la brosse. Donc ce côté là de la brosse. Moi je fais comme ça vous voyez. Vous venez en mettre comme ça sur ce côté là de la brosse. Et ensuite vous allez venir faire vos baby hair. Donc je viens récupérer mes baby hair comme ça. Il y en a juste une qui est là. Comme je vous l'ai dit calculez pas ma main j'ai pas mis la crème. Donc vous faites comme cela. Et vous venez faire vos baby hair comme vous voulez les faire. Voilà ça c'est une baby hair. On va venir faire l'autre juste là. On va répéter la même opération. C'est vraiment pareil. Si vous avez pas de cire. Je vous conseille de faire ça. Et en plus ça tient super bien. Donc tu viens là. Tu regardes où est ta baby hair. Et tu viens faire ton petit truc que tu as fait de l'autre côté. Tu viens bien arranger. J'ai bien évidemment hop. Donc tu arranges ça comme cela. Et tu la places bien juste ici. Et ta baby hair est faite. Mouah ! Les gars l'installation de la perruque ne nous a même pas pris 5 minutes. Genre franchement là là. Je regarde le temps. J'ai pris un peu plus de temps avec l'introduction tout ça tout ça. Mais l'installation en soi elle a même pas pris 5 minutes. Là ce que je vais venir faire c'est de vous faire un petit ralenti pour que vous puissiez bien voir tout ça tout ça. Mais l'installation est terminée. Regardez moi ça. Et voilà mes amours. C'est tout pour l'installation de cette petite perruque qui nous vient de chez Wiggins. J'espère que vous avez aimé. Donnez moi une petite note de cette perruque pardon. Mon français il est un peu bancal. Donnez moi une petite note dans les commentaires. Une petite note sur 10. Vous allez avoir toutes les informations qui concernent la perruque en barre de description. Le lien également. Si il y a un code promo ce sera là-bas. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros pizsous. Sous-titrage ST' 501